Alors pour comprendre la société actuelle, le monde actuel, vous savez, vous avez deux choses à votre disposition. Les bons reportages, Panique Cogent, et puis les bons polars. Précipitez-vous sur le livre de Dominique Sylvain, Les infidèles, publié aux éditions Viviane Ami. Polar, mais pas que. De moins en moins d'ailleurs, Dominique Sylvain. Une jeune journaliste qui enquêtait sur le business de l'adultère en France et retrouvait morte, cognée à mort, jetée dans un sac poubelle. Deux flics sont sur le coup et là, le chaos commence. Alors, nous, lecteurs malins, on croit tenir le coupable dans les premières pages. Eh bien, on se fait avoir. Vous nous présentez, Dominique Sylvain, trois femmes très différentes dans ce roman. Disons qu'il y a la cadra dynamique, mais bardée de cicatrices. Ça vous va ? Alice ? Oui. Celle qui veut vivre avec intensité. Il y a sa sœur, effacée, qui préfère vivoter, femme au foyer, soumise à son mari. Il y a sa nièce, qui elle, est la jeune journaliste talentueuse et ambitieuse. Est-ce que le choix aujourd'hui se fait entre ces trois possibilités, Dominique Sylvain ? C'est un peu ce que vous semblez nous proposer, à première vue. Je voulais proposer un récit choral, ça c'est sûr. L'histoire est racontée par quatre personnages. Je dirais qu'Alice est l'un de ces personnages. Je ne sais pas, en fait. Je n'avais pas vraiment envie de délivrer un message. Oui, mais en même temps, vous avez bien choisi trois femmes très, très, très opposées dans leur caractère, dans leur volonté aussi de vivre leur vie. Et puis dans leur destin, oui, oui, clairement. Non, mais Alice était d'abord, a priori, c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre. C'était la plus compliquée. J'ai eu au moins sept, huit, neuf versions d'Alice avant de savoir qui elle était. Je l'ai essayée dans toutes les nuances de gris possibles et imaginables. En plus, parce qu'au départ, Alice n'est pas franchement quelqu'un de très sympathique. Alice est une égoïste, a priori, dans les premiers moments. C'est un peu quelqu'un, une recluse de luxe, en fait. Une personne qui se réfugie dans sa très belle campagne, qui a retapé la maison familiale, qui s'est construit un monde très esthétique. Elle n'a pas envie qu'on l'embête, Alice. Et en plus, elle est assez immorale, parce qu'en fait, elle a besoin d'argent pour se construire ce monde, pour être confortable. C'est immoral, ce qu'elle fait ? A priori, oui. Alors, on explique. Elle a eu une idée formidable. Vous l'expliquez, page 29. Elle avait découvert une vérité surprenante. Le désir était une source d'énergie inépuisable. Il aurait été stupide de ne pas l'exploiter. Et elle n'a pas hésité une seconde. En fait, comme elle avait besoin d'argent rapidement, ils sont trop fatigués pour des raisons qu'on découvrira. Elle a l'idée de créer une petite fabrique de mensonges, en fait. Elle lance son site qui s'intitule lovealibi.com et elle fournit aux candidats à l'adultère, pas seulement, mais essentiellement, elle leur fournit des mensonges clés en main. Alors, ça peut aller du simple coup de fil au document jusqu'à le théâtre. Elle est capable d'aller interpréter un personnage pour faire croire à une situation. Vu par le flic principal, ça donne ça, page 149, mais c'est un homme qui parle. Cette femme était d'une assurance peu commune, manipulatrice, sans doute n'info. Il n'y a qu'un homme qui peut dire ça ou c'est aussi ce que vous diriez d'elle ? Ah non, je ne dirais pas ça d'elle, puisque je la connais bien. Elle n'est pas du tout n'info, en fait. Elle est même, elle, à la limite, elle est au-delà du désir. Elle est plus proche de la mort, de l'inquiétude de la mort. Elle est dans les derniers moments de son existence, parce qu'on voit que derrière cet égoïsme supposé, il y a en fait une femme qui souffre, une femme qui a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, parce qu'en fait, elle souffre d'une maladie. Et donc, elle sait qu'elle vit ces derniers instants. Elle sait surtout que la mort peut frapper à sa porte n'importe quand. Et donc, elle se protège. Et elle va quand même chercher en elle des ressources, parce qu'en fait, elle sait qu'elle est seule, pour se bâtir ce monde à peu près beau. Et puis, elle sait aussi que c'est une illusion. Mais bon, elle veut souffrir le moins possible, donc elle veut être confortable. Alors, vous voyez, c'est ça qui m'a passionné, moi, je trouve, dans votre livre. C'est que vous venez d'en parler d'une manière tout à fait différente de la façon dont les hommes, le policier, qui est pourtant un type, il a réussi les enquêtes, ce n'est pas le premier but. Il est carré, oui. Oui, il connaît, on ne la lui fait pas, lui. Comment expliquez-vous, justement, ces jugements et ces différences de jugement qui fait qu'à chaque fois qu'on croit connaître un homme, une femme, souvent des femmes, on se trompe sur elles ? Mais c'est ça qui est passionnant. On parlait tout à l'heure des monstres. En fait, on n'en a jamais fini d'investiguer notre nature. Les monstres n'existent pas. C'est juste une question de longueur du spectre. Vous êtes d'accord, Lionel Durroy, les monstres n'existent pas ? Oui, sur la longueur du spectre. Je suis profondément d'accord avec le fait que peut-être nous avons tous en nous un bourreau potentiel. Je l'ai vu dans la guerre de l'ex-Yougoslavie. Vraiment, je l'ai vu, c'est-à-dire des gens charmants sont devenus des assassins. Les bosniaques, notamment. Oui, je suis d'accord. La grande question, c'est la question de notre nature. Et en fait, dans nos romans, il y a beaucoup plus de questions qu'il y a de réponses. À la limite, les réponses ne sont pas si indispensables. Mais s'intéresser à notre nature, il faut quand même savoir qu'on est des primates. Ça, il ne faut pas l'oublier, qu'on soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs. Et donc, on ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas été dans la situation. C'est un polar. Bon, évidemment, c'est toujours compliqué de parler d'un roman policier. Parce que je n'ai absolument aucune envie de donner le moindre indice. D'autant que, je ne sais pas vous, Lionel, mais moi, je me suis lamentablement fait piéger. Ah, bah oui, oui, oui. Non, mais au bout de 50 pages, je me suis dit, ça va, on voit venir le truc. D'accord. En fait, on ne voit rien venir du tout. Mais alors, rien. Bon. Donc, c'est très réussi. Donc, ne parlons pas de ce qui pourrait donner le moindre indice, mais précisément des femmes ou des hommes. Peut-être, d'ailleurs, que l'homme est une femme comme un autre, comme une autre. Il y a ces flics, ce couple de flics, ce duo de flics, comment on peut l'appeler. Barnier. Ah oui, alors là, il est bien, lui. Vraiment, c'est le policier qui est passé partout. Il sait qui il est. Croit-il ? Voilà. Jusqu'à ce que débarque un jeune lieutenant qu'on lui colle comme adjoint au charme incendiaire. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut faire douter ou vaciller un homme sûr de sa masculinité ? Il y a un ange exterminateur qui arrive dans sa vie, qui est d'une beauté foudroyante. Il n'est pas seulement beau, il est aussi très sensible et intéressant. Et en fait, dans ce métier de flic où on contoie la mort, il y a quand même une grosse difficulté, il y a des responsabilités. En plus, on n'est pas très bien payé, c'est quand même difficile. Sa vie avec sa femme est un peu tendue, il a des responsabilités de père. Enfin bon, il en bave comme beaucoup d'entre nous. Et donc, arrive un jeune homme qui tout d'un coup le détend, qui est en plus extrêmement beau. Et il va sentir petit à petit monter en lui ce désir qui va arriver comme une vague et qui va tout foutre en l'air. Et c'était aussi, je l'avoue, dès le départ, j'avais envie. Je me suis dit quand même, les polars, j'adore, j'en lis énormément. Mais, en général, on a une enquête qui va de A jusqu'à Z avec des policiers qui ont une grande maestria. Tout se passe bien, ils sont super professionnels. À la fin, il y a peut-être un voyage initiatique, on est embarqués. Mais à la fin, tout est réglé, ils ont fait leur boulot. Et je me suis dit, bon, j'en ai peut-être un peu assez de ce format-là. Donc, je vais peut-être essayer de dynamiter l'enquête. Et quoi de tel que le désir, la passion pour dynamiter l'enquête ? Et ça a marché au-delà de mes espérances. En vous lisant, je me suis dit, finalement, ce n'est pas seulement un polars, c'est aussi un livre sur le désir. Les infidèles ne sont pas seulement les couples adultères, c'est aussi ce désir enfoui, qu'on croit avoir enfoui. Oui, et puis ça me faisait une deuxième ligne narrative. C'est-à-dire, il y a le suspense de l'enquête en elle-même et puis il y a le suspense de la passion. Il y avait une dynamique intéressante. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce couple de flics ? Ça fait penser à ces livres. Vous parliez du Japon tout à l'heure. Les gaoïs ! Oui, les boy love. Le boy love, oui. J'ai habité là-bas un certain temps et effectivement, il y a très 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 longtemps, en me baladant dans une librairie, tout est bien organisé là-bas. Il y a des... Voilà, telle et telle littérature. Et notamment, il y a un coin boy love. Alors, on peut s'attendre à ce que ce soit ces récits d'amour homosexuel, que ce soit pour des gays, voilà. C'est sous toutes les formes. Ce sont des romans, mais également, ça peut être des BD, des mangas, des DVD, etc. Et en fait, ce qui est tout à fait curieux et ce qui m'a vraiment surprise, c'est que le public, majoritairement, est un public féminin. Ces récits d'amour homosexuel masculin font rêver des lectrices femmes. Et c'est même extrêmement bien documenté dans les librairies. Donc voilà, alors ça, c'est resté en arrière-plan, mais ça, c'était il y a des années. Et puis bon, pour tout vous dire, il n'y a pas si longtemps, j'étais à un dîner avec des amis. Il y avait deux couples gays. Et je ne sais pas comment on en arrivait là, mais chacun a fait une confidence. Ils nous ont dit, l'un et l'autre, dans notre couple, on a été mariés. On a été mariés avec une femme et un jour, on est tombés amoureux d'un homme. Et cette concordance, ce moment, m'a vraiment surpris. Je ne sais pas, ça m'a imprimé. Je me suis dit que j'en ferais peut-être quelque chose. Et quand le moment a été venu, j'en ai fait quelque chose. Je vous confie que vous en avez fait quelque chose. Je me suis délectée à l'écrire, c'est extrêmement agréable d'écrire sur le désir. Pour créer un crime parfait, un polar qui tienne la route et le suspens jusqu'à la page finale. Bon, évidemment, il faut que l'auteur soit peut-être un peu comme l'assassin. Non, comme un criminel. Par exemple, je prends page 225. Je lis. La difficulté, on parle de l'assassin, écoutez bien. On parle de l'assassin ou de l'écrivain, allez savoir. La difficulté lui donnait de la force. Plus c'était compliqué, plus son cerveau carburait. Son imagination était une arme de destruction. Elle le rendait invincible. C'était clair depuis son adolescence. Ça désigne un meurtrier ou un romancier ? Ah ben, je n'avais pas vu ça. C'est vous qui l'avez écrit. Ah ben oui, non, mais là, vous mettez la caméra à un endroit bien particulier. Effectivement, non, non, ça n'a pas été une métaphore du travail de romancier. Mais il est vrai qu'en fait, j'ai toujours vu un peu mon job comme une bagarre. Je pense qu'il y a un élément physique. Contre qui ? Contre moi, contre l'histoire elle-même, parce qu'elle ne se laisse pas faire. Contre les personnages qui ne se laissent pas découvrir. Contre les imbrications entre les personnages qui ne sont pas fluides au départ. Parce qu'au départ, c'est une espèce de soupe cosmique. Un magma, on n'y comprend rien. On sait qu'on tient quelque chose. On le sent, on vibre. On a très, très envie de se bagarrer, mais on ne va pouvoir y arriver que si on se bagarre. Les infidèles, aux éditions Viviane Ami, sous la signature de Dominique Sylvain. Les infidèles, aux éditions видно, vous vous voyez, on est droit à gérer.